Bonjour les fines bouches, dans la vidéo du jour, on va s'appuyer sur la saison de l'estragon pour faire un poulet à l'estragon. Simple, rapide, délicieux. De quoi avons-nous besoin pour réaliser le poulet à l'estragon ? Alors, soit vous achetez un poulet entier que vous découpez en huit et vous aurez deux morceaux de ce qu'on appelle l'escalope, le flanc de poulet, le filet de poulet. Ou alors, vous faites comme moi, vous achetez des cuisses que vous coupez après en deux, ça vous fait toujours huit morceaux. Mais je trouve que c'est plus goûtu dans cette recette quand ça cuit à même l'os. Donc, on va prendre, pour ce qui me concerne, quatre cuisses de poulet que j'ai coupé en deux. On a besoin d'ail, des os en l'occurrence, on a besoin d'échalotes, on a besoin de l'estragon qu'on vient d'aller chercher avec Gilbert dans notre petit herbier à la riade. Dans la base du poulet à l'estragon, il y a de l'estragon. Donc là, je vais en cueillir quatre branches à peu près. Voilà, il fait très chaud et il y a un petit peu de vent. On a besoin de crème fraîche, de vin blanc, sel, poivre, un petit peu d'huile et une cocotte en avant-cocotte. Donc du coup, on met à chauffer l'huile très fort. On va faire revenir chaque morceau doré de chaque côté. Et pendant qu'il revienne, on va hacher ensemble, ensemble, les os, les échalotes et l'estragon. Là, il n'y a pas de complications. Donc je vais faire revenir ça, je vais hacher ça et on se revoit dès que c'est fait. Cinq minutes. Tous mes morceaux de poulet sont bien dorés, comme on peut le voir avec la caméra de Gilbert. Et là, on va mettre le haché, échalotes, ail et estragon dedans. On va remuer un peu, juste histoire de quelques secondes faire un peu chauffer tout ça. Et oui, une fois de plus, vous ne les avez pas. Et nous, on les a. Et à ce moment-là, une fois que ça commence à... Il ne faut pas forcément faire dorer le haché. Là, on va prendre notre vin blanc. On va prendre un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. On va baisser le feu, feu doux. On va couvrir. 20 minutes. Dans 20 minutes, je débarrasse la viande et on va rajouter la crème fraîche. Pour 5 minutes, on remet la viande et on va servir. Vous allez voir, ça va être une tuerie. 20 minutes, les morceaux de poulet sont cuits. Donc, j'enlève mes morceaux de poulet. Je les débarrasse dans un plat de côté. Je maintiens au feu. Je peux même augmenter le feu. Parce que là, maintenant, on va essayer de donner un peu de consistance à la sauce. On va aussi en profiter pour goûter au niveau assaisonnement. Là, on va ajouter toute la crème fraîche. Vous avez vu, j'ai un petit peu modifié mon assaisonnement en rajoutant un peu de poivre. Et puis, ça ne sera pas inintéressant de re-goûter encore une fois tout à la fin. Parce que la crème fraîche va adoucir. Donc, peut-être qu'il faudra remettre encore un peu de sel. Mais a priori, on était pas mal. Là, on va laisser monter ça en température. On va laisser à peu près 5 minutes. Après 5 minutes, j'ai remis les morceaux de poulet à l'intérieur pour qu'ils reviennent en température. Et là, maintenant, on coupe le feu. Et on va pouvoir dresser. Alors, on va dire qu'on met une cuisse entière par personne, à savoir un morceau de eau de cuisse. Et puis, un petit morceau de... Un petit pilon. Le tout va être nappé de sauce crème et estragon. Goûtez-moi ça, vous m'en direz des nouvelles. Voilà les fines bouches. Profitez de l'été. Profitez qu'il y a encore de l'estragon dans vos jardins si vous en avez. ou sur les étals qui sont tout près de chez vous pour faire du poulet à l'estragon. Si l'envie vous prend d'en faire en hiver, n'hésitez pas. Vous prenez de l'estragon lyophilisé. Vous le mettez un peu dans l'eau. Il va revenir en goût et vous faites la recette. En attendant, continuez de nous suivre. Continuez de nous aimer autant que ce qu'on vous aime. A vos couteaux, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?